Salut chers auditeurs et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur votre chaîne Affaire Martinez Ogo, Maxime Eco Eco Innocent en fait une bonne nouvelle Maxime Eco Eco serait-il un innocent qui s'est retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit dans l'affaire Martinez Ogo ? L'évolution de l'instruction conduite par le lieutenant-colonel Cicati Camus Florent laisse croire à l'existence au sein de la Direction Générale de la Recherche Extérieure d'un réseau parallèle qui opère directement sous les ordres de temps pour ma du colonel-lieutenant Justin Damouille, sang et fommé et coco. L'interpellation et la mise en détention à la présence en train de Konengi de deux autres éléments de la DGRE a permis d'avoir de nouvelles informations sur les coups si comptant de l'espionnage du journaliste Martinez Ogo dont la dépôt a été découverte le 17 janvier 2023 dans un banlieue de Yoroubi. Selon nos confrères du site d'information kamer.mbo, le commissaire de police principal Saïwan et de l'officier de police EG ont joué un rôle important dans l'affaire Martinez Ogo. Ce sont eux qui ont mis à contribution leurs compétences pour géolocaliser Martinez Ogo et l'expionner pendant plusieurs jours sans informer leur supérieur hiérarchique. Des sources font savoir que les deux éléments avaient agi sous les ordres de direct du lieutenant-colonel Justin Damouille, chef des opérations de la DGRE, et ceux-ci précisent les sources, sont que le patron de la DGRE et le commissaire divisionnel Marcin Eko-Eko, écroués avec Jean-Pierre Amour-Bélin en présence de soins informés. Les deux agents du plus important, service d'intelligence du Cameroun, apprend-on, avaient aidé le commando de tueur du lieutenant-colonel Justin Damouille en leur déclinant les coordonnées géolocalisation du journaliste Martinez Ogo, chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude FM. Ce qui avait alors facilité le kidnapping, puis son assassinat dans des conditions effrayantes, rapporte Camerbe, qui précise que les deux cadres de la police avaient déjà été auditionnés par le commissaire du gouvernement avant d'être mis en liberté. Si cette nouvelle est favorable à Marcin Eko-Eko, tel n'est pas le cas pour les autres personnes précédemment auditionnées par le commissaire du gouvernement et qui se croyaient tirés d'affaires. C'est ainsi que les sources évoquent une probable provocation dans les prochains jours du journaliste de vision 4, Bruno Budian, qui avait passé plusieurs jours avec son patron Mboubélinga dans l'estélie du secrétariat d'État à la Défense. Merci sur les éditeurs d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'actualités qu'à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada